salut les membres salut les vierges allez on enchaîne avec avec le l'extension on va commencer par le tirage général ensuite je passerai au sentimental et je ferai un tirage conseil sur les différents secteurs bon allez on reprend c'était beaucoup axé carrière argent changement lâcher prise transition et on vous demandez d'avoir la foi allez sur ce changement sur cette route fortune qu'a-t-on alors nous avons l'impératrice donc il ya cette idée de devoir être dans la planification dans la réflexion par rapport à ce changement qui s'opère dans votre vie il ya certainement des papiers pas mal de papiers à faire aussi au niveau des écoles ceux qui sont à l'école il ya certainement un changement de cycle qui est un petit peu difficile ici peut-être que certains sont refusés ce que vous allez devoir passer peut-être un entretien ou est-ce que c'est cette idée quand même de vérification je recouvrirai avec une autre carte je vais poser les cartes principales mais l'impératrice ici avec le rider là je les dis vraiment en termes tarot de marseille mais si c'était évidemment assez un rider il ya cette idée au niveau de l'argent de l'abondance on avait vu ces restes regardez les énergies ici on parle de floraison on parle de de choses qui la terre qui nous donne des fruits des légumes pour manger et donc ici bon il ya quelque chose qui est évalué en termes de ressources personnelles alors votre énergie à vous sur le soleil en inversé nous avons la 10 vous voyez vous êtes dans cette changement de cycle à 10 de bâton voilà ça aussi vous voyez ça confirme une il peut y avoir un état de fatigue il peut y avoir un état de préoccupant vous qui vous préoccupe au niveau de votre vitalité et je pense que votre objectif sera de conscientiser que là il faut changer quelque chose pour perdre du poids pour aussi finaliser la dixième maison c'est le 10 le 10 donc depuis dix semaines dix mois voire pour certains dix années vous êtes épuisé et là vous vous essayez de comprendre et de faire pour ne plus que ce soit quelque chose de lourd dans votre vie vous vous clôturer quelque chose alors oui le travail ici bon il y avait quand même des changements au niveau du travail pour certains vous vous mettez les bouchées doubles pour en terminer avec quelque chose sur le plan professionnel pour certains ça peut être un dossier pour certains ça peut être une collaboration on va vous demander beaucoup d'énergie je pense qu'il y aura beaucoup d'énergie mais c'est dans le but ah oui certains aussi n'ayez pas peur c'est juste dans le but de boucler quelque chose on n'arriverait peut-être pas en ce mois mais vous allez essayer de boucler à faire un maximum dans votre travail alors ce qui va vous vous aider sur le diable vous avez en tout cas du magnétisme de magnétisme à revendre ici vous avez vous en voulez tellement que vous y allez aussi un la force non mais là vous avez les deux cartes d'énergie dans la force donc déjà en termes de voyez on voit vous allez être fatigué mais pourquoi vous allez fournir beaucoup d'efforts donc vous aurez l'énergie même si vous êtes fatigué à la fin de la journée vous aurez l'énergie suffisante pour fournir les efforts suffisants et vous arriverez aussi à vous ressourcer si vous mettez aussi le l'ambition de le faire pour retrouver vos forces donc vous aurez l'opportunité de vous faire bien entourer vous aurez l'opportunité aussi de gagner en masse musculaire de regagner en vitalité si à un moment donné vous êtes fatigué vous aurez aussi l'opportunité d'avoir l'envie la force le courage de créer de manifester à vous vos désirs vos ambitions sur le plan de la séduction sur le plan de la fertilité de la sexualité aussi il ya quelque chose aussi qui va être dans d'entre dans de très bonnes conditions alors ce qui est intéressant c'est que et là c'est pareil à l'impératrice si j'étais dans le marseille on parlerait pas de grossesse dans le rider j'ai souvent bordé d'autant plus qu'on a quand même la papesse ici qui nous parle quand même de fertilité de grossesse peut-être que vous êtes épuisé vous êtes fatigué alors pour celles qui sont enceintes vous êtes peut-être très fatigué parce que justement vous êtes enceinte et que vous êtes presque au bout d'une presque au bout d'une grossesse et que dans ce cas là vous allez devoir aussi opérer un changement demander à un d'être en congé maternité plus tôt d'être en congé après après oui maternité je pensais avant si je me trompe excusez moi d'alléger votre temps de travail par rapport à votre grossesse qui ferait que si on allégeait un temps de travail forcément on a moins d'argent aussi mais dans le but dans le but de vous de vous de pouvoir garder vous retrouver votre vitalité si c'est en rapport à votre grossesse parce que il peut y avoir des grossesses inattendues il peut y avoir de la fatigue ressentie dans une grossesse et dans ce cas là on prendra son son je veux dire son son pas son mal en patience mais sont je pense qu'on va conscientiser que pour le bien-être d'un foetus pour le bien-être d'un enfant il va falloir s'alléger ce qui va être en contre ce qui va être en contre allez sur la maison dieu l'inattendu il pourrait y avoir quand même des mauvaises nouvelles ici alors qu'on a la reine d'épée alors l'impératrice coup de fortune reine d'épée est ce qu'il ya une femme ici qui peut dans votre vie alors là ça peut être tout secteur ça peut être pro ça peut être l'argent ça peut être le sentimentale on dirait qu'une femme peut être contre vous ou alors tout simplement prendre son temps ou avoir une mauvaise nouvelle ou une mauvaise discussion avoir un clash avec une femme ici bon pour certains si ça vous parle je le dis juste comme ça on parle d'un signe d'air j'ai mon balance verso si c'est pas ça c'est une personne assez ferme assez tranchante celle-là veut la divorcer la solitaire du tarot mais ça c'est juste pour les puristes ça n'est pas que ça mais on voit bien que là l'impératrice en termes de discussion et route fortune en termes de paperasserie ou de discussion ou de compréhension il peut y avoir quelque chose qui est ressenti comme négatif ou difficile en tout cas sur le coup alors genre un refus voyez un refus d'une femme ou quelque chose comme ça ou une compréhension qui fait pas plaisir vous apprenez quelque chose qui fait pas plaisir on avait quand même la justice sur le travail alors sur la le travail justement sur la arcane sûrement nous avons la sette de bâton donc on voit bien qu'il peut y avoir de la pagaille on peut avoir des difficultés obtenir ce qu'on veut on peut être aussi se manifester comme contre la décision qui va tomber sur le plan professionnel peut-être aussi parce que une personne n'est pas d'accord avec vous peut-être parce qu'une personne alors je sens pas dire veut ce que vous voulez on veut ce que vous avez parce qu'on aurait le plus la 5 de bâton mais voyez avec l'autorité on revient qu'il ya un objectif à atteindre on veut vous voulez passer à autre chose mais vous n'y arrivez pas non plus parce qu'il ya des gens qui peuvent à un moment donné vous mettre des bâtons dans les roues d'où cette idée aussi peut-être de conscientisation personnelle que vous allez devoir vous allez vous aurez envie peut-être de de lâcher l'affaire ou de changer de modifier quelque chose sur le plan professionnel parce que on ne vous donne pas ce qu'on on ne vous donne pas ce que vous méritez parce que les gens vous font voilà mais un changement une transition qui est ressenti comme difficile ou qui est empêché alors sur l'argent la matière sur la justice on a versé il y en a deux bon il ya la dix de coupe il ya le cavalier de données qui vient ok donc ici en termes d'argent sur la famille si vous il ya des difficultés on voit que ça arrive quand même et ouais la 4 2 il ya quelque chose qui bloque il ya quelque chose qui coince et a comme quelqu'un qui vient vous vous retirer de l'argent ou vous allez peut-être devoir payer quelque chose que vous n'avez pas envie de payer vous voyez vous vous accrochez vous avez quelque chose vous avez accumulé de l'argent vous êtes vous avez vos habitudes de vie et là c'est comme si la justice elle vient on s'y attend pas peut-être et une personne est là on vous dit je viens chercher mon argent et vous voulez pas et si c'est pas vous ça veut dire que vous parce qu'il ya quand même l'argent dans ce cas là si c'est vous il ya cette idée de pouvoir aller négocier et d'aller vous même chercher votre argent que jusque là la personne ne vous a pas rendu si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un je pense que là vous en avez marre d'attendre et que du coup vous allez sans doute avoir une communication alors peut-être un peu houleuse mais vous allez devoir faire un peu débloquer cette situation mais ça peut passer par effectivement quelque chose quelqu'un un avocat ou une tierce énergie qui va venir un petit peu faire changer cette situation concernant l'argent alors je vous ai dit les choses qui sont en vérification donc en termes d'attente peut-être qu'effectivement tout ne sera pas réglé en ce mois c'est vérifié c'est décidé c'est un il ya de là une injonction mais tout n'est peut-être pas complètement et cette idée de lâcher prise là dessus donc c'est en transit on va dire ça comme ça alors sur le plan sentimental avec la pepesse en inverser qui peut nous parler de mystère de de mauvais ressentis et de cachoterie alors sur la pape s'enverser ça peut être votre énergie ça peut être l'énergie d'une femme il y avait tout la reine d'épée alors on a le roi de bâton voilà pour le moment il ya soit c'est vous avec votre énergie de papesses qui présentez quelque chose relatif à votre autre ou relatif à un homme que vous avez déjà dans le viseur mais il ya quelque chose qui je sais pas vous sentez pas bien avec le soleil en inverser vous avez besoin de réponses par par rapport à cette personne là soit effectivement il ya deux personnes en face de vous on peut me parler de nouveau de cachoterie de séduction mais d'être un peu là voilà voilà soit la tierce ou votre autre à la tierce sur le roi de bâton alors roi de bâton fait au travail aussi on peut parler d'un homme d'un homme au travail le valet de bâton bon il ya quand même une initiative ici qui est faite il y aura quand même je pense quelque chose d'une forme de nouveauté venant de la part d'un homme mais cette action cette nouveauté relatif à un homme je vous la pressentiez mais vous voulez pas la voir ou et en même temps ça arrive ou du coup ça ajoute une note de comment ça va se passer maintenant cette idée de deux mystères est ce que pourtant la possibilité de vivre quand même une aventure sexuelle amoureuse elle est là est ce qu'on a plus ça je vais le diable ben voilà le diable la passion donc il ya bien une problématique et bien il ya bien pourquoi j'ai le mot censure qui est venu mais bon oui il ya de l'attraction il ya du magnétisme il ya bien de la nouveauté il ya la discussion mais en même temps il ya de l'idée de de quelque chose qui peut être ne restera que que du s e x e donc voilà alors je vais recouvrir maintenant les autres cartes alors pour l'énergie majoritaire de votre moi sur la route fortune et l'impératrice donc c'est un mode challenge en ça ça brasse quand même voilà le diable donc vous allez peut-être découvrir certaines choses relatifs à cette passion vous vivez déjà aussi vous allez en vivre une va sachez qu'effectivement il ya peut-être une tierce énergie et vous allez forcément le ressentir vous allez aussi prendre des décisions par rapport à votre vitalité parce que vous vous sentez trop fatigué sur votre énergie à vous justement sur le soleil en inversé la 10 de bâton alors ici on a quand même la deux de bâton donc des décisions vous en prenez parce que vous allez y voir plus clair vous en avez marre vous êtes fatigué ça c'est clair les vierges mais je vous sens quand même dans une aventure ici qui peut-être va changer un qui est en bout de cycle est ce que vous prenez la décision aussi par rapport à votre secteur sentimental relationnel de faire un pas parce que les choses ne peuvent plus durer comme ça et vous allez prendre la décision d'initier un changement de faire les choses entre mans sur votre vie sentimentale que ça aille très bien avec votre autre que vous soyez célibataire et donc dans ce cas là il y en a marre de rester célibataire je vais prendre cette initiative maintenant de d'être plus séducteur plus séductrice ou s'il ya eu des difficultés au sein d'une triangulaire ben deux fois passer à autre chose alors sur ce qui va vous aider sur le diable et la force à bas et trois oula l'étoile hélas de coupe bon je les veux pas toutes les trois mais ça semble pas mal alors sur ce qui va vous aider mon étoile va vous mener dans la bonne direction on va vous inspirer allez ce qui va vous aider les vierges nous avons là de l'intuition l'intuition le ressenti mais aussi de ne pas trop forcer brusquer les choses parce que je pense que ce recentrage la deux de bâton que nous avons la fait que c'est pas l'extérieur qui va vous aider c'est vous même avec vos ressentis votre intuition et vos instincts et de devoir trancher un moment donné parce qu'il ya comme une bataille à un moment donné vous allez peut-être devoir vous voilà trancher parce que les autres ne tranchent pas ils ne décident pas alors ce qui est contre vous cette maison dieu cette reine d'épée le roi d'épée nous avons un roi de bâton ici ici alors effectivement secteur sentimental il se peut qui est effectivement donc reine d'épée roi d'épée alors ça peut être carrément un couple une énergie de couple qui est contre vous ou cette idée que vous allez devoir contrer au minimum quelqu'un ça peut être je vous ai dit quelqu'un qui décide ça peut être l'administration ça peut être un patron ça peut être un médecin ça peut être la loi c'est une notion de savoir mais cette idée d'accepter aussi d'accepter une forme de solitude accepter une forme de contrainte mentale de quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir mais de vous allez devoir prendre de la hauteur sur cette situation là et d'être plus finalement dans dans l'instinct dans la dans la passion mais l'engagement là je ne vois pas possible en tout cas si en termes sentimentale voilà et en termes de par contre de de projets d'argent de matière on voit bien que rien n'est officialisé et qu'il ya quelque chose qui est là en attente ou qui est en train d'être décidé ou qui peut être contre vous aussi que l'autorité voilà roi des rois des rois des rois d'épée reine d'épée autorité des clashs des inattendus alors sur le travail justement sur la la l'arcane son nom et là à celle de bâton l'empereur alors on voit qu'il ya peut-être une figure d'autorité avec qui vous allez avoir à faire mais il va falloir prendre des décisions importantes pour stabiliser structuré regardez le choix le choix peut-être que là c'est votre patron ou une figure d'autorité au sein de votre travail qui est en train de choisir de décider qui va être gardé qui va être pris qui va être quel poste va être supprimé et si c'est pas vous c'est vous qui allez devoir faire un choix important par rapport à votre secteur professionnel je vous ai parlé je vous ai parlé potentiellement d'avoir une aventure amoureuse au travail je pense que vous avez vous allez prendre la décision d'en finir avec ça parce que vous en avez marre vous êtes fatigué vous êtes toujours l'éternel entre guillemets amante mais que là vous allez voir clair par rapport à ça l'argent argent le pendu voyez on met sur pause on met sur pause il ya de l'attente pour certains vous allez peut-être vous ai dit de voir peut-être sacrifier de l'argent à lâcher de l'argent une forme de serrer la ceinture en ce mois est-ce qu'on peut en avoir une deuxième peut-être aller demander un peu d'aile le jugement j'en tire une troisième la tour bon là c'est plutôt une annonce inattendue c'est plutôt là je ne vois pas dans le notion de libération alors tout à l'heure je vous ai dit si vous allez récupérer votre argent il va falloir aller chercher de force il va vous falloir attendre un petit peu il va vous falloir effectivement attendre d'avoir votre argent avec ce diable qui arrive mais il ya des choses voilà qui sont bloqués donc à ce moment là le jugement pourrait dire effectivement la libération mais voyez la tour alors vous pouvez avoir effectivement cette notion d'interpellation de vous rendre dans un bâtiment aussi public c'est pas nécessairement que la tour est mauvaise mais la tour elle est quand même là en position négative il peut y avoir une annonce un peu inattendue déstabilisante ou qui est ressenti comme un malaise relatif à l'argent ici alors en termes de d'immobilier je sais pas si aussi à quelque chose relatif à un immobilier vente achat il ya quelque chose qui en attente aussi pour par rapport à un accord donc voilà bon là ici j'avais déjà clarifié donc je vais maintenant passer sur l'aspect sentimental mais vous lâchez rien vous lâchez rien vous avez la confiance et la persévérance et vous ne lâchez rien ce qu'il faudra je fasse parce que j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié une chose ouais en termes de je vais aller chercher un autre un autre tarot je crois ouais je vais chercher un autre tarot pour le conseil alors on va déjà faire le j'aimerais bien parce que des fois je pars toute seule les amis c'est pas grave secteur sentimental alors je vous invite aussi un avancé c'est un peu long pour vous donc je vais placer trois oracles avec la vibration dans laquelle vous rentrez dans ce mois enfin de part et d'autre à l'énergie de la situation votre énergie à vous l'énergie de votre partenaire ou de la personne qui est dans votre coeur ou qui est à venir pour vous au potentiel rencontre et l'évolution de tout ça et je fais ça avec trois oracles allez je place mes cartes et je fais ça avec trois oracles avec vous ça saute avec vous ça saute ce que j'ai oublié de vous dire c'est que si vous vous sentez plus dans l'énergie là que dans l'énergie là vous pouvez changer ça il n'y a pas de souci allez on va voir un petit peu donc on se rappelle quand même que l'énergie sentimentale c'était la papesse donc cette notion de mystère d'attente de solitude mais de mauvais pressentiment d'une gestation d'une grossesse un peu difficile aussi et ensuite avec ce roi de bâton ce valet de bâton il ya quand même cette idée d'entreprendre de la nouveauté de démarches nouvelles par rapport à ça mais peut-être que du coup en fonction de ce que vous allez ressentir vis-à-vis d'un personnage de votre autre ou de la personne en face de vous vous allez prendre une initiative d'aller vers autre chose alors l'énergie que les oracles ont à rajouter par rapport à votre situation sentimentale les vierges nous avons la mort donc la mort signe bien le changement la transition vers la nouveauté qui dit fin dit renaissance qui dit fin dit nouveauté donc voilà cette idée de valet de bâton je pense que quelque chose n'était plus porteur et vous allez apporter du changement une modification à votre situation sentimentale aucune chance ne perd pas ton temps c'est complètement mort donc dans ce cas là je ne m'enquête pas pour vous dans le sens où donc s'il y a des déceptions des ruptures amoureuses ici à cette idée de tout de suite avec le diable et la force de se remettre dans une capacité de séduction vers une autre personne les amis alors nous avons gardé l'esprit ouvert donc vous allez garder l'esprit ouvert c'est bien parce que tout n'est pas mort c'est peut-être mort là où vous en êtes dans ce cas là si vous êtes célibataire c'est la mort d'un célibat et garder l'esprit ouvert montre bien qu'il y aura des opportunités de rencontrer alors des gens certes un peu différents de ceux que vous avez l'habitude de rencontrer d'attirer ou en tout cas on vous dit qu'il y a peut-être des gens même autour de vous qui déjà sont dans votre périmètre et essayent de faire une action vers vous votre âme sort peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer et l'illusion vous voyez donc l'illusion on voit bien que vous avez espéré sans doute quelque chose et effectivement la papesse nous montre que l'illusion vous la fera plus très longtemps même si vous y rentrez encore un petit peu en ce mois et que vous voulez encore y croire à ce schéma ou à ce projet on vous la fera plus vous ressentez les choses vous avez la clarté d'esprit vous êtes certes déçus mais vous vous dites on m'a un petit peu pris pour un con ou on m'a pris pour une bille donc voilà ouverture à la nouveauté on transforme on change et si c'était dans l'idée d'un projet elle en change de personne et on va consulter un autre thérapeute de couple à une autre personne par rapport à notre projet voilà parce qu'on sent bien qu'il ya quelque chose qui n'allait pas et on reprend les choses en alors vous votre énergie la vierge la déclaration vous par contre je sais pas vous avez déjà quelqu'un dans le viseur incertainement donc roi de bâton valet de bâton mon avis c'est peut-être plutôt vous qui avez envie de dire les choses à quelqu'un déclaration ça peut être déclaration d'amour mais ça peut être aussi de dire à la personne tu ne m'auras plus j'en ai marre je prends mon baluchon et je me casse donc il ya cette idée que vous vous avez envie de dire quelque chose d'exprimer en tout cas quelque chose alors c'est peut-être à l'oral ou à l'écrit toutes les étoiles sont alignées c'est le moment idéal pour déclarer votre flamme en tout cas les étoiles alignées c'est vous qui allez sans doute prendre la décision laissez une chance à votre relation là ça se précise quand même parce que on dirait que peut-être vous allez vous allez aussi mettre fin à une relation existante qui est là depuis peut-être un petit moment déjà parce que vous avez déjà rencontré une autre énergie ça c'est possible aussi et on avait vu qu'il y avait la 2dp donc cette idée d'indécision mais de se centrer d'écouter son coeur pour savoir qu'est ce que je veux maintenant qu'est ce que je construire qu'est ce qui me fait vivre et donc là vous avez peut-être cette idée de déclarer à quelqu'un ou de rester ouvert à une potentielle rencontre parce que laissez une chance à cette relation là vous allez être dans l'ouverture en tout cas si vous êtes célibataire de rencontre et d'avoir des échanges avec cette personne qui sans doute vous plaît quand même travailler sur votre couple si il y a des difficultés ressenties dans votre couple chers amis vierges là vous allez vous dire là ça pue là il faut changer quelque chose parce que il ya quelque chose qui va pas donc je vais en parler à mon autre et que c'est une problématique eh ben moi je veux c'est cette carte quand même laisser une chance à sa relation vous allez peut-être dans un premier temps avec avec l'effort vouloir mettre de l'effort dans une situation complexe perplexe ou qui est en train de se dénouer parce que vous voulez pas lâcher l'affaire et c'est ça aussi la force vous voulez maîtriser une situation vous voulez sur le diable vous voulez maîtriser des colères des peurs des difficultés même si entre guillemets la relation est un petit peu avec la mort elle est un petit peu sur la fin est quelque chose qui ne nourrit plus le coup de foudre les vierges les vierges moi je pense que vous allez aller ailleurs il y aller il ya l'énergie je sais pas là là l'univers et vous envoie je pense quelque chose donc soit vous allez vous allez vous allez dire à votre autre si vous êtes en couple écoute moi si ça ne va plus il faut vraiment qu'on travaille sur notre couple parce que là clairement moi je suis prêt à aller voir ailleurs vous allez peut-être pas lui dire ouvertement mais vous vous ressentez que vous êtes vous êtes touché en plein coeur peut-être par quelqu'un d'autre et qu'il est temps soit de travailler vraiment focus focus sur votre relation si vous voulez que ça marche encore je pense surtout que vous avez cette idée que vous vous êtes entêté dans une relation en tout cas vous avez beaucoup donné mais que maintenant vous êtes un carrefour de vie où vous avez quand même envie de vivre quelque chose moi je vois cette personnage qui sont vraiment connectés et que cette relation en tout cas même si vous ne si ça ne si vous ne vous lancez pas dans une nouvelle aventure je pense que ça va déclencher beaucoup de choses en vous et vous faire comprendre que dans votre couple est problématique à régler alors si vous êtes bah oui célibataire voilà dans ce cas là vous allez dans les échanges vous aurez envie de connaître cette personne vous allez toucher en plein coeur et vous allez peut-être voilà peut-être hésiter au début cette idée de d'aller vers cette personne mais je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains et aller oser alors bon c'est peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer ou fraîchement divorcer parce que quand même cette idée de couple maison dieu reine de voilà il ya peut-être cette idée aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas divorcé mais donc dans ce cas là voyez cette idée d'initié mais en même temps enfin bon ça vous convient pas trop mais vous allez quand même en parler alors la personne en face de vous votre couple la répétition bon pour les couples qui sont là ensemble depuis longtemps on voit bien qu'un schéma répétitif il y a comme une impression de déjà vu il serait temps de changer de disque traiter les problèmes familiaux donc du côté de votre partenaire de vie alors si vous êtes en couple peut-être que là il ya une récurrence de schéma du côté du partenaire qui soit sentimental professionnel ou autre voire même familial votre votre partenaire n'est peut-être pas bien peut-être que c'est vous qui êtes préoccupé que vous êtes là comme une maman pour votre partenaire parce que il ya des difficultés dans son couple et il ya des changements alors est ce que là avec la mort et tout ça peut-être qu'aussi il ya des difficultés rencontrées du côté de la famille du partenaire ou du côté du partenaire et la répétition voilà c'est quelque chose quand même qui est récurrent c'est pas encore une fois on a essayé de travailler dessus puis encore une fois il ya un problème et là la libération voyez comme à cette idée de devoir se libérer d'un poids du côté de votre partenaire et c'est pas facile bon néanmoins pour pour les célibataires non peut-être que là je vous ai dit peut-être vous rencontrez quelqu'un qui a des problèmes familiaux en ce moment qui est en séparation qui songe à une séparation ou qu'il ya des difficultés récurrentes encore et encore et qui n'arrive pas à se défaire de ça donc voilà est ce que là du coup même si c'est bien beau il ya cette idée de vous allez comprendre des choses on va voir vers quoi ça évolue mais alors vers quoi ça évolue justement vers quoi ça évolue la trahison bon le couteau la rupture la papesse donc on voit bien qu'il ya des énergies de l'un ou l'autre ou voir les deux trahis ou en tout cas il ya cette idée de ça démarre sur des choses pas claires ça démarre sur des choses pas claires où ça continue sur des choses pas claires on te dit tu n'es pas à l'abri d'un coup bas méfie toi l'engagement l'engagement alors vous pouvez être avec quelqu'un qui peut-être si vous faites votre votre demande au mariage à quelqu'un peut-être quelqu'un n'est pas prêt peut-être quelqu'un ne veut pas peut-être quelqu'un vous avez dit oui et revient sur sa décision peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui fait battre votre coeur mais cette personne n'est pas libre peut-être que carrément elle vous avait dit qu'elle était libre et puis elle n'est pas complètement libre peut-être que vous acceptez de vivre quelque chose mais en même temps vous dit la mort ça peut être la séparation mais on vous dit que tout ne sera pas au clair et que c'est pour ça qu'est cette idée de choses cachées bon allez vous rester avec cette personne ou pas en tout cas ce sera sur fond de choses pas claires engagement votre vie amoureuse c'est un niveau supérieur d'engagement oui mais il ya la trahison et on a la fidélité donc il ya quand même cette idée de couple de contrat d'engagement sur lequel c'est compliqué sur lequel peut-être même votre partenaire si c'est compliqué lui lui il a envie de partir c'est marrant parce que je sens que c'est des deux côtés en fait qu'il ya quand même une décision parce que vous aurez envie besoin d'en parler mais vous vous allez peut-être essayer de vouloir maîtriser un peu plus cette situation et d'un autre côté peut-être que votre partenaire lui il prend plutôt la tangente et qui veut pas travailler sur le coup parce qu'il trouve ça trop compliqué la mort pendant et en même temps vous dit qu'il faut pas vous laisser fermer il faut vous ouvrir à la nouveauté parce qu'il ya autre chose vraiment qui peut être là pour vous ça peut être un voyage initiatique que vous vivez dans votre couple la mort la rupture je la vois pas en finalité je vois plutôt cette énergie que ça vous pendez que vous allez la conscientiser que vous allez comprendre qu'il ya des choses à clarifier qu'il ya des choses qui sont pas très claires peut-être que votre eau vous échappe mais en même temps vous avez l'opportunité peut-être de vivre autre chose mais il ya cette idée d'en parler et voilà cette notion d'engagement de fidélité est mise à épreuve pour certains et de nouveau ben si vous êtes célibataire que vous avez rencontré quelqu'un que vous allez rencontrer quelqu'un ouais il ya du coup de foot pour vous mais c'est compliqué du côté de la personne qui vient face à vous et sachez qu'un engagement peut mettre à épreuve un début de relation chers amis vierges allez on va voir un petit peu je vais demander au tarot la meilleure attitude à avoir pour chaque énergie chaque secteur de vie le meilleur conseil attitude à apporter donc c'est à dire par exemple la route fortune en inversé comment vous pouvez au mieux vivre accepter ce changement difficile au niveau de votre énergie ben comment l'adopter au niveau de vos aides comment aller chercher la meilleure aide par exemple au niveau des blocages en voyez vous avez compris alors l'énergie du mois en cours comment l'accepter au mieux et comment vivre au mieux l'énergie du mois en cours on a la papesse alors la papesse effectivement vous dit que les choses elles ont besoin de temps que qu'il faut accepter le mûrissement des choses qu'il faut aussi pouvoir voyez on avait la 2 dp accepter de ne pas tout savoir de se recentrer plutôt sur ses ressentis sur une forme de synergie et d'intuition plutôt que de vouloir tout savoir par en fait ce qui est n'est pas réellement ce qu'on voit ce qui est est ce qu'on ressent ce qu'on pressent mais de nouveau pour mieux accepter ce mois effectivement la route fortune en verser nous montre bien qu'il peut y avoir des blocages et de l'attente et là on vous dit c'est pas grave accepte accepte qu'il est de l'attente accepte que les choses prennent du temps alors pour mieux vivre votre votre soleil inversé votre énergie qu'est ce que vous devez incarner vous apporter au quotidien sur votre vitalité allez l'énergie il y en a deux à l'oeil quelle est l'énergie que vous devriez votre apport vous apporter la maison dieu alors vous vous devez oser vous devez voir grand vous devez risquer les choses vous devez passer à un plus à un stade plus important vous devez déconstruire là où les choses ne sont plus nourrissante et porteuse pour vous vous devez viser haut et c'est marrant parce que vous vous devez pas être dans l'attente de l'extérieur donc il faut accepter que l'extérieur peut vous freiner peut prendre du temps mais vous ça ne vous empêche pas d'être en action d'être en mouvement d'être dans la rapidité parce qu'on avait vu la maison dieu elle elle était dans les contres donc peut-être que l'extérieur effectivement va pas dans la même énergie que vous mais vous vous allez vous il vous faut être dans le mouvement vous il vous faut entreprendre les choses vous il vous faut oser dire les choses initié voyez la maison de ce aussi vous séparer va accepter les ruptures alors au niveau de ce qui va vous aider ça ça peut être des aides à aller chercher alors des aides à aller chercher le diable ben voilà le diable donc le diable vous l'aurez déjà je pense de base donc il y aura des aides spontanées naturelles en termes d'énergie personnelle et je dis de potentiel au niveau d'envie ou de ce que vous voulez ou de l'argent mais les aides à aller chercher aussi de nouveau c'est des gens motivés c'est c'est quelque chose qui vous plaît c'est faire des choses qui vous plaise et j'ai parlé d'ésotérisme tout à l'heure peut-être qu'il ya des choses relatives aussi à l'intuition aux ressentis à la papesse elle est là au monde occulte il ya des choses qui sont là fiez vous à vos ressentis à vos instincts à votre pulsion c'est ça qui va vous aider à ce que vous voulez obtenir plus que tout l'argent l'argent ça peut être là aussi il faut aller chercher il faut aller chercher peut-être des aides financières des gens qui vont vous aider sur l'aspect financier alors ce qui va comment contrer comment aller contre les blocages la maison dieu les lo la reine le roi d'épée comment aller contre cette maison du comment aller qu'on rencontrer ses blocages l'étoile alors l'étoile déjà nous dit patience comme comme la papesse donc l'étoile nous dit de patienter mais nous dit aussi d'aller chercher des aides que ce soit des aides financières que ce soit des aides avec des personnes pour qui nous allier un groupe d'amis une association que ce soit des aides quelles qu'elles soient on nous dit d'aller chercher de l'aide par rapport à ce qu'on peut vivre de difficile en ce mois mais néanmoins l'étoile c'est l'espoir donc dans une difficulté rencontrer ce qui va vous aider c'est c'est l'espoir c'est vous orienter vers quelque chose qui vous fait rêver c'est de ne pas perdre espoir c'est d'accepter que la vie vous en vous envoie vers autre chose de de plus approprié pour vous maintenant de mieux pour vous même si sur le coup ça n'est pas ressenti comme tel mais voilà c'est pour contrer les blocages l'étoile voilà vous dit du temps de la patience faire les choses parce que la maison de vie on a dit vous devez être dans l'action donc vous faites les choses petit à petit alors sur le secteur professionnel quelle est la meilleure attitude à avoir par rapport à ce qui va se passer pour vous sur le plan professionnel et ben l'empereur donc vous je vous ai dit prenez les choses en main négocier soyez ferme et sûr de vous même si vous êtes face à un patron ou un collègue ou à un fournisseur ou à un employé là vous devez être carré vous devez être structuré vous devez rien lâcher vous devez sûr de vous vous devez vous affirmer chers amis et vous devez avoir de l'ambition et cette idée de carrière de l'ambition je pense vraiment le secteur le plus en avant et le plus important pour vous là vous devez voilà quoi qu'il se passe les changements les fins là vous devez être resté ferme et carré vous devez rester droit dans vos bottes et vous devez accepter aussi d'être face à cette confrontation là vous devez pas fouiller en fait sur le secteur de l'argent allez comment bien gérer votre argent on avait on avait qu'en première carte la justice en a versé le chariot retrouver une indépendance alors il ya peut-être quelque chose à jouer en termes d'indépendance faire cavalier seul peut-être à ce moment là il faudra vous séparer d'une personne et plutôt faire cavalier seul que ce soit dans l'idée d'un projet ou si vous êtes par exemple patron et cette idée de retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance aurait cette idée de voyager de déplacement peut-être qu'il ya cette idée d'aller chercher ailleurs ailleurs de l'aide vous aurez peut-être aussi cette idée de devoir voyager par rapport à par rapport à de l'argent en tout cas il faut pas laisser les choses telles qu'elles sont là il vous faut prendre les choses en main et bouger et vous même initier je pense ce changement mais vous devez voilà la notion de liberté d'autonomie est aussi elle a par rapport à ça je sais plus j'ai parlé du moyen de locomotion je sais pas si ça vous parle qu'est ce qu'on a là j'ai les cartes sentimentales en dessous la roule le jugement ouais ok parce qu'il y a une notion de progression quand même de faire progresser une situation d'argent et c'est vous qui devez prendre de nouveau les choses en main par rapport à ça si ça si ça tarde je vous ai dit tout à l'heure s'il y a quelqu'un qui vous a de l'argent allez chercher vous même en secteur sentimentale allez quelle est la meilleure des choses à faire sur le plan sentimental le pendule ne rien faire enfin c'est pas de rien faire ne rien décider attendre de voir attendre de voir même si vous êtes sur le coup un peu perturbé là on voit la décider de vouloir initier quelque chose de nouveau mais on a vu avec l'oracle aussi que vous ne vous séparez pas vous voyez qu'il y a un problème vous en parlez et on parle de cette problématique sur le plan sentimental la va pèse c'est pareil elle attend elle sent de plus en plus que le vent est en train de tourner elle sent qu'il va falloir prendre les choses en main mais là le pendu il lui là il fait rien il se met en moment de pause il reste objectif détaché comme s'il n'était pas dans la situation il essaye de voir ça de tous les points de vue possible avant de prendre une décision de qui viendra après avec l'arcane sans nom il y a quand même un lien particulier donc pour certains je vois réellement quand même qu'il y a si vous sentez qu'il y a un lien comme dame soeur avec quelqu'un peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher ou quelque chose à vivre avec cette personne là parce qu'on sent quand même un engagement une union il y a un engagement une union à vivre et peut-être que pour certains vous allez vivre c'est ça mais dans ce cas là mais là c'est à vivre il y a quelque chose aussi qu'on vous dit de quel est qu'est-ce qui te quel est l'engagement pour lequel tu es encore prêt et que tu trouves que ça vaut encore la peine de t'engager et quels sont les engagements pour lequel tu n'es plus prêt à te sacrifier l'engagement ici on peut parler d'un engagement réel on peut parler l'engagement il est là le mariage il est là mais néanmoins est-ce que c'est le bon engagement tu dois vraiment penser à toi est-ce que c'est le bon engagement est-ce que c'est ce que tu veux chers amis hier donc voilà écoutez les amis je pense que là j'ai fait donc j'ai fait le développement général j'ai fait le sentimental et j'ai fait le conseil donc voilà j'espère que cette vidéo ma foi capsule vous aura plu et surtout vous aidera vous aura parlé merci aux personnes qui auront pris qui sont devenues membres si vous regardez cette vidéo ma foi c'est le cas merci à tous et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo et certainement pour un live spécial membre prenez soin de vous les vierges ciao